Pour Lens, hier les 100 et Or ont battu Valenciennes 1 à 0 en match de pré-barrage. Le Racing Club de Lens. Vous savez maintenant, on a peur de personne, on espère faire le maximum pour aller au jeu. Et pourtant tout n'a pas été facile, pression constante des Lensois, mais défense valenciennoise renforcée. 20ème minute, coufran tiré par Boli, c'est la première action dangereuse. 40ème minute, Lens s'appuie toujours, beau travail de zéré sur la droite, remise sur Boli, qui décale le leg, tire très peu appuyé, Pajo arrête facilement. A la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 0 à 0. Le Pressing Lensois continue, Eladaoui dans ses oeuvres, déviation de Boli, Mofois enlève trop sa reprise. Et on arrive à la 71ème minute, avec une récupération au centre du terrain, Boli va s'échapper, ne se posera pas de questions et marquera le seul but de la rencontre. 5 minutes plus tard, Bûcher, déjà titulaire d'un carton jaune, sèche durement zéré, et là, c'est le carton rouge. 80ème minute, corner et tête de Boli, juste à côté. Valenciennes, bien que réduit à 10, se faillit égaliser à quelques minutes de la fin par deux mains, mais Lens avait hier soir un plus, et ce plus est son merveilleux public. On se demande même pourquoi ce club joue en seconde division, parce que quand on voit des affaires comme ça, c'est vrai que ça fait chaud au cœur et que beaucoup de clubs devraient nous envier. Ça donne envie de rejouer en D1, hein ? Absolument. La saison prochaine, la D1 ne sera pas pour V1, malheureusement. A Valenciennes, c'est l'heure de la réflexion, avec peut-être des changements pour 91-92. On va faire le bilan de cette saison avec le président, et puis on va voir ce que nous allons faire la saison prochaine, avec ou sans Georges Péroche.